Voilà, chers amis, je voulais d'abord vous saluer toutes et tous et remercier l'Institut Protestante Théologie de cette invitation et de l'organisation de cette série de rencontres sur le thème de la laïcité. Je ne sais pas si nous sommes au milieu du guet, mais je vois que vous êtes quand même fidèles. On m'a dit que vous étiez réguliers et nombreux à ces rencontres, ce qui signifie deux choses, donc votre fidélité, mais aussi peut-être la permanence de cette thématique de la laïcité dans un pays comme le nôtre, avec évidemment un contexte qui a déjà été grossé par mes prédécesseurs, j'en suis sûr, avec des références notamment juridiques qui vous ont été rappelées, je pense en particulier à la conférence que vous avez eu, ou au cours que vous avez eu jeudi dernier avec Jean-Daniel Roch, qui a dû vous introduire aux joies de l'herménotique juridique et aussi aux thématiques liées à la laïcité, puisque la laïcité est un principe, mais qui permet évidemment l'expression de la foi, de la conscience, de la spiritualité dans la société qui est la nôtre, et donc la laïcité au fond n'est que le cadre de quelque chose qui se vit dans la dimension profonde de la spiritualité. Voilà cette introduction pour vous dire aussi que l'actualité de cette thématique est toute récente, et en arrivant ici, je me suis arrêté boulevard Berthelot, c'est ça ? Le temps de finaliser un petit communiqué, une petite réaction de la Fédération protestante à la suite des propos tenus par Laurence Rossignol sur l'actualité concernant l'islamisme avec un amalgame qu'elle a fait avec évidemment les évangéliques. Et donc la Fédération protestante de France, vous le savez sans doute, a été fondée par des églises protestantes, et le premier président de la Fédération protestante de France, Edouard Gruner, était membre de l'église évangélique libre. Il a d'ailleurs été, je crois, président dans 27 ans, ce qui me laisse encore quelques années d'espoir. Et la Fédération protestante de France est donc programmatiquement évangélique. C'est quelque chose que je veux rappeler parce que le protestantisme français ici, dans cette région, se perçoit assez normalement et assez naturellement comme réformé. Mais il ne faut pas oublier qu'il est aussi donc issu de traditions diverses et variées, dont la tradition évangélique, qui remonte évidemment à la réforme, je n'y reviens pas. C'est donc le premier contexte immédiat dans lequel j'aimerais parler. Mais il y a un autre contexte, un peu plus large, auquel il faut faire référence. C'est le contexte nord-africain et proche-oriental, avec ce qui se passe aujourd'hui en Algérie et en Syrie. En Algérie, où des églises protestantes se trouvent l'objet de tracasseries administratives et même de fermetures administratives. Or, l'église protestante d'Algérie a une histoire, évidemment, avec le protestantisme français et une très longue histoire. Et ce qui se passe aujourd'hui est inacceptable. Et donc nous avons là aussi, dans le cadre d'une laïcité bien comprise, eu l'occasion d'intervenir auprès de l'ambassade d'Algérie en France et auprès du ministère des Affaires étrangères lundi dernier pour rappeler que la liberté de conscience, qui est inscrite dans les lois fondamentales de ces pays-là, doit être respectée et que les églises ne sont pas destinées à être fermées, mais au contraire, à être ouvertes le dimanche. Et puis, le contexte proche oriental où le docteur Kassab, au nom du synode arabe, appelle les protestants du monde entier, et donc les protestants français, à être solidaires dans la prière et dans l'action avec les chrétiens de Syrie qui sont actuellement dans une situation impossible, ne pouvant pas fuir en Turquie puisque la Turquie est l'agresseur et ayant beaucoup de mal à se trouver sous la protection des autorités syriennes qui ont été loin d'être à la hauteur, qui ont été aussi facteurs de troubles pour ces églises protestantes. Et le protestantisme arabe du Proche-Orient que vous connaissez peut-être est plus nombreux qu'on ne l'imagine et plus dynamique aussi. Et enfin, le dernier mot de contextualisation, c'est pour rappeler que la problématique de laïcité telle que nous la vivons en France interroge de manière étonnée et parfois inquiète la conscience des protestants, des chrétiens d'Europe. La laïcité à la française est vécue de telle façon qu'en Allemagne, en Suisse, en Hollande, en Angleterre, sans doute aussi aux États-Unis, on s'interroge au fond sur ce qui se passe dans ce pays. Et sur la façon dont les uns et les autres réagissent, j'allais dire de part et d'autre, mais il y a plusieurs parts et plusieurs autres. Enfin, il n'y a pas deux camps, il y a beaucoup de camps différents sur cette thématique de la laïcité. Et donc lorsqu'on replace la problématique de la laïcité dans ce triple contexte, l'actualité immédiate, l'actualité nord-africaine et proche-orientale, et puis l'actualité occidentale, on se rend compte que nos propos sont certes très importants, il faut en tenir compte, mais en même temps relatifs, relatifs à ces situations. Et ce que je vais vous dire maintenant n'est qu'une voie parmi d'autres. Et évidemment, nous aurons, je l'espère, c'est le jeu, un moment de dialogue, un moment d'échange, de sorte que vous pourrez aussi contrecarrer, contrebattre ce que je vais dire, ou bien abonder dans mon sens, mais en tout cas faire en sorte que cette thématique de la laïcité soit vivante. Et alors, le titre que j'ai choisi est donc bien celui-ci, la laïcité en question, deux points, la fin d'un consensus, point d'interrogation. Et à cause de ces événements et de ces contextes que je viens d'évoquer, je serais tenté d'enlever le point d'interrogation et de dire qu'effectivement nous arrivons dans un processus que je vais développer à la fin d'un consensus, avec sans doute des nuages à l'horizon et peut-être quelques orages à vivre, à traverser, à essuyer, dans une société dont on dit qu'elle a du mal à vivre avec elle-même, une société française dont les sondages montrent régulièrement que le vivre ensemble est plutôt mal vécu, plutôt mal perçu que bien, et pour lequel la question religieuse fait sens de manière très aiguë. Alors, j'aimerais commencer avec le rappel d'une enquête d'opinion qui a été menée en 2019 sur l'état des lieux de la laïcité en France, une étude publiée en février 2019 par l'Observatoire de la laïcité et via Voice sur l'état des lieux de la laïcité en France et qui confirme l'attachement de la population française à la laïcité. Alors, jusque-là, tout va bien. Voilà la première phrase. Les résultats de cette enquête confirment l'attachement de la population française à la laïcité. 73% des répondants se déclarent attachés à la laïcité telle que définie par le droit, même si certains écarts peuvent être soulignés selon l'âge ou la catégorie sociale des répondants. Un même attachement est constaté en ce qui concerne la loi du 9 décembre 1905, donc qui est la loi de séparation des églises et de l'État. Concernant la définition actuelle de la laïcité dans le droit, elle convient à une majorité des sondés, 48% contre 29% qui souhaiteraient une définition plus restrictive et 14% moins restrictive. Si vous avez suivi l'actualité toute récente, vous avez noté que cette proportion tente à se confirmer d'une volonté, d'une laïcité plus restrictive. Pour autant, une part majoritaire de l'opinion publique déplore les difficultés à appliquer correctement la laïcité au quotidien et plus d'un quart des répondants considèrent que la laïcité est plus ou moins bien appliquée selon les autorités publiques. A propos des protections garanties par la laïcité, 72% des protestants, 60% des catholiques considèrent que la laïcité protège en théorie, selon le droit, les pratiquants des différentes religions. 72% des... C'est nous là. Enfin, il y a peut-être des protestants ici. 72% des protestants et 60% des catholiques considèrent que la laïcité protège en théorie les pratiquants des différentes religions quand seulement 45% des musulmans partagent ce point de vue. Un écart que l'on peut attribuer notamment aux discriminations. En effet, dans le même sondage, 50% des musulmans citent des discriminations que subissent les citoyens à raison de leur religion supposée parmi les principaux enjeux liés à la laïcité contre seulement 35% des catholiques et 33% des protestants. Alors je ne veux pas vous noyer de pourcentages et de chiffres, mais vous rappeler donc à l'aune de ce travail, je pourrais dire que la majorité des Français adhèrent au principe de la laïcité et que parmi cette majorité, les protestants sont plutôt les bons élèves de la classe, enfin ceux qui s'y trouvent bien, ceux qui habitent bien la laïcité. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je ne suis pas le seul, cela s'explique par le fait que les protestants sont d'une certaine manière les coproducteurs de la laïcité parce qu'ils y avaient intérêt. Ils y avaient grandement intérêt. Et donc ils s'y retrouvent, c'est bien normal. Et que dans le processus civilisationnel de la laïcité, même si les protestants sont minoritaires, ils ont toujours été, ultra minoritaires, ils ont toujours été acteurs dans cette perspective. Alors, ce faisant, les protestants sont assez fiers. Mais il faut de temps en temps leur rappeler qu'ils sont une ultra minorité. Et que le processus de laïcisation, le processus révolutionnaire d'abord, et puis le processus concordataire ensuite, et enfin le processus de séparation, ont été réalisés dans une population et grâce à une population majoritairement catholique. Donc on peut dire que la laïcité est une production catholique française au plan sociologique. Il faut quand même que les protestants se le redisent de temps en temps parce que sinon, ils s'imagineraient qu'ils seraient la petite mouche du coche qui aurait étouffé ou le coq qui pense que le soleil se lève à chaque fois qu'ils chantent. Il y a là, je crois, quelque chose qui est de l'ordre du rappel de l'humilité de la posture protestante dans ce processus civilisationnel. Non pas pour dire nous n'avons rien fait, mais pour rappeler quand même qu'en Europe, de manière générale, le processus civilisationnel de laïcisation des sociétés n'est pas spécifiquement protestant. Il a eu lieu dans tous les pays d'Europe. On peut faire quelques exceptions, la Grèce, la Norvège et peut-être un peu la Hongrie, mais voilà, il n'y a pas de fracture catholique protestante si lisible que nous pourrions dire que la laïcité est un produit typiquement issu de la réforme. Le deuxième élément que j'aimerais évoquer, c'est une interview de la philosophe Elisabeth Badinter de 2016 qui, en janvier, disait ceci à France Inter « On ferme le bec de toute discussion sur l'islam en particulier ou d'autres religions avec la condamnation absolue que personne ne supporte. Vous êtes raciste, vous êtes islamophobe, taisez-vous ». Et c'est cela que les gens ne supportent plus la peur pour des gens de bonne foi qu'on puisse penser que vous êtes raciste ou anti-musulman fait que vous vous taisez. C'est la meilleure arme qu'on pouvait trouver à l'égard des gens de bonne foi. Elle déclare également « La laïcité, c'est aussi la neutralité dans la sphère publique ». Et là, j'entre dans le dur, si vous voulez, de mon propos. Le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, que vous connaissez sans doute et qui va intervenir, je crois, jeudi prochain ou dans 15 jours, Nicolas Cadenne, répond sur Twitter, sur un compte personnel, « Quand un travail de pédagogie de 3 ans sur la laïcité est détruit par une interview ». Rappelons dans un autre tweet que la laïcité, et là je cite Nicolas Cadenne, « ne suppose la neutralité que de ceux qui exercent une mission de service public ». Alors, cette interview d'Elizabeth Badenter a effectivement été dérastatrice. « Elle va à l'encontre de tout le travail de laïcité que la France a essayé de vivre cas en cas, malgré les événements, malgré les mutations religieuses, malgré les transformations aussi de la société. Et ça a été l'occasion, évidemment, d'une réaction de l'Observatoire de la laïcité, de son rapporteur général. Et ça a été aussi l'occasion d'un deuxième événement dont je ne parlerai pas, mais qui est une critique qui a été prononcée par Manuel Valls à l'égard de l'Observatoire de la laïcité, et qui finalement a abouti à une sorte de clivage concernant deux manières de voir la laïcité, l'une libérale et l'autre dure, avec cette injonction à la neutralisation de la société civile. Et il faut rappeler sans cesse que c'est la République en France qui est laïque, mais non pas la société. Cet adjectif laïque, d'ailleurs, a été adjoint à la Constitution de 1946, donc c'est récent, et donc redoublé après dans la Constitution de 1958. Mais voilà, c'est quelque chose de récent, mais d'acquis, concernant la République, les services publics. Mais la société elle-même, vous le savez, est traversée, elle, par d'autres courants. Et évidemment, il faut se rappeler que la société est faite d'hommes, de femmes, de chair et de transcendance. C'est une expression que j'aime bien, je l'ai trouvée il n'y a pas très longtemps, mais je la teste encore une fois ici. La société est faite d'hommes, de femmes, de chair et de transcendance. Que l'on soit croyant ou pas, que l'on soit musulman, chrétien, juif, bouddhiste, ou athée, ou agnostique, la dimension transcendante existe et elle est nécessaire pour rapporter une définition de la dignité humaine qui ne soit pas simplement biologique, qui ne soit pas rapportée à la cellule de base, à l'amas de cellules biologiques pour définir ce qu'est un humain. Et cette réalité-là, je crois, doit être rappelée sans cesse. Dans un livre daté de 2015, l'historien et sociologue Jean Bobéro décrivait le paysage français en lien avec notre sujet. Et le premier chapitre s'intitulait « Du malaise dans la laïcité et de ses raisons ». Enfin, des raisons de ce malaise. C'est-à-dire que dès 2015, donc, Jean Bobéro écrivait ce livre que vous avez peut-être chez vous, dans votre bibliothèque, vous l'avez peut-être, comment dire, parcouru, étudier « Les sept laïcités françaises ». C'est incroyable. Ce titre est fabuleux. « Sept laïcités françaises ». Qu'est-ce qu'il veut dire par « Les sept laïcités françaises » ? Il veut dire que cette question de la laïcité est en débat permanent. Depuis 1905, depuis avant, mais surtout depuis 1905 jusqu'aujourd'hui. Et mon sentiment est que jusque-là, ce débat permanent était assumé à la loyale et de manière assez honorable par notre pays. Les premiers qui s'y sont collés, si je peux m'exprimer ainsi, ont été les parlementaires lorsqu'ils ont mis en œuvre le travail législatif pour arriver à cette séparation. Les secondes ont été, on va dire, les porteurs du message, les enseignants, les professeurs, les instituteurs, les fonctionnaires, tous ceux qui étaient porteurs de ce message concernant la séparation des églises de l'État. Les troisièmes, après, ont été les sociologues des religions, les historiens, les sociologues, dont Jean Bobéreau fait partie d'ailleurs, et dont le protestantisme peut s'honorer d'en comporter d'autres. Il y a une filière étonnante de sociologie des religions liée à ça, qui aboutit aujourd'hui aux travaux, par exemple, de Valentin Zuber, qui est déjà venu ou va venir dans 15 jours. Alors vous voyez, je fais l'article pour les suivants. Venez nombreux pour écouter Valentin Zuber aussi, dans cette filière de l'école pratique des hautes études, où le regard protestant scientifique, où le regard scientifique par des protestants sur la société française est très pertinent, et même impertinent. C'est-à-dire qu'au-delà des idéologies classiques qui défendent la laïcité, il y a une affirmation du disque dur, de l'aspect programmatique de la République, qui, si elle n'est pas laïque, vire à autre chose, vire à, sans doute, quelque chose qui remettrait en question les libertés fondamentales. Jean Bobéro repère la laïcité anti-religieuse, la première qui s'est développée contre l'Église catholique, la laïcité gallicane, une laïcité toute française, qui s'arrêterait aux frontières, qui s'arrête même aux frontières d'avant les Vosges. Une laïcité séparatrice, ou séparatiste, mais vraiment séparatiste. Il ne serait pas question, dans ce cas-là, des lois de Bray, par exemple. Une laïcité qui serait très individualiste, qui concernerait les individus à vivre très personnellement dans son fort intérieur. Et puis, une laïcité collective, inclusive, qui concernerait des groupes sociaux et des Églises. C'est un peu ce que nous vivons d'ailleurs aujourd'hui. Une laïcité ouverte, c'est celle que Paul Ricoeur a défendue, qui a été reprise d'ailleurs quelques années après par Régis Dobré, lorsqu'il a évoqué la laïcité d'intelligence, où il a déconnecté, au fond, la laïcité d'incompétence de la laïcité d'intelligence. Alors, d'incompétence au sens juridique du terme, c'est-à-dire que la laïcité n'a pas à s'occuper de telle et telle chose. Mais en revanche, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas à connaître, à reconnaître les religions qu'elle n'a pas à les connaître, justement, à les percevoir et à dialoguer avec elles. Et puis enfin, la laïcité identitaire, celle que nous trouvons dans une certaine droite française et même une certaine extrême droite. Et puis enfin, la laïcité concordataire, qui elle est très spécifique puisqu'elle concerne les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Et donc cette pluralité des laïcités alimente le débat depuis plus d'un siècle. Mais il semble qu'aujourd'hui, nous ayons un peu de mal à suivre et à maintenir un débat apaisé. Si vous voulez, le sentiment que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, nous nous émancipons dans le débat des analyses des historiens et des sociologues et nous allons directement aux propositions de loi. Et la balle est dans le camp directement des parlementaires, comme en 1905. Et là, le combat peut être très violent si on n'y prend pas garde. C'est la raison pour laquelle l'actualité, à mes yeux, est très importante. Il faut la suivre. Je vous avais entendu le Premier ministre calmer le jeu il y a quelques jours, c'était hier, je crois, ou avant-hier, et le Président de la République d'eux-mêmes sur des propositions de loi qui consisteraient à, justement, neutraliser religieusement la société. Les évolutions, donc, législatives de ces dernières années, ajoutées à l'état d'esprit que j'évoque, l'état d'esprit inquiet, et on pourrait s'interroger sur les raisons de cette inquiétude, à la suite de nombreux débats et de multiples études sur les questions religieuses, les tout derniers événements en date que je viens de citer, ainsi que mes propres réflexions, me font penser que la laïcité est un principe, certes, largement acquis, les sondages le montrent, mais un principe qui suscite désormais en permanence des motifs de réelles controverses. La laïcité a été le fruit lentement mûri d'un processus en Europe, en Europe, pas en France seulement, comme je le disais en tout début de mon propos, la laïcité a été le fruit lentement mûri d'un processus en Europe et en France au long du XVIIIe siècle. Elle a fait peu à peu l'objet d'un consensus de la fin du XIXe au tout début du XXe siècle avec la fameuse loi de séparation, qui est une loi libérale et assez tolérante, avec la fin du Concordat, la promulgation de cette loi de 1905, même si ce mot de laïcité n'y est pas cité. Et puis elle devient à certains égards aujourd'hui et depuis une vingtaine d'années le sujet d'un dissensus. Un processus devenu consensus et se présentant maintenant comme une occasion permanente de dissensus. Telle est la longue évolution de la notion de laïcité dans l'histoire française. Et le dernier exemple qui vient illustrer mon propos, outre l'actualité que je citais tout à l'heure, est ce projet de loi que j'aimerais vous lire, alors non pas en détail parce qu'on finirait plus, mais c'est le projet de loi numéro 2261 du 25 septembre 2019, donc c'est hier, 25 septembre 2019, présenté par Guillaume Pelletier, Marine Brunier, Claude Gouasguen, Laurence Trout-Rinard, Josiane Corneloup, etc. Bon, il y en a quelques-uns dont vous connaissez les noms, Éric Ciotti, Nicolas Fournissier, et qui dit ceci « Parmi les grandes lois fondatrices de la République française figurent au premier rang la loi de 1905 de séparation des églises de l'État. Son article premier dispose que la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Or, écrivent les auteurs de ce projet de loi, l'ordre public est précisément menacé aujourd'hui face à la montée concomitante du communautarisme et de l'intégrisme. Une étude, datée de 2017 de l'Observatoire du fait religieux en entreprise, a démontré que 65% des entreprises privées devaient gérer des situations de travail et des comportements marqués par la religion. Des revendications à caractère confessionnel se multiplient, telles que le port des signes ostentatoires, des salles de prière, des repas spécifiques. » Alors je vous passe la suite de ces attendus. Proposition de loi. Alors on va aller directement au chapitre 2. Principe de laïcité dans l'entreprise. « Tout salarié est tenu à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité sur son lieu de travail. A cet effet, il doit s'abstenir notamment de manifester ses opinions religieuses sur son lieu de travail. » Alors ce projet de loi n'est pas suivi des faits aujourd'hui, vu la circonstance. toutefois, il est déjà écrit et l'esprit se traduit maintenant dans la lettre. Nicolas Cadet, encore lui, le rapporteur général de l'observatoire de la laïcité, disait à ce propos, donc au propos de ce projet de loi, qu'un parti de gouvernement puisse déposer une telle proposition de loi en s'appuyant sur des sondages. C'est déjà en soi très curieux. C'est extrêmement grave. C'est le projet d'une neutralisation totale de la société tout entière, ce qui n'a plus rien à voir avec la laïcité. Voilà à quoi peuvent aboutir toutes ces polémiques et débats stériles sur le voile et la religion en général. Il est important de noter cela, c'est-à-dire de voir que les parlementaires se saisissent de questions sociales, de questions sociétales, peut-être même de questions socio-économiques et de questions religieuses pour les traiter de manière juridique sous un angle extrêmement particulier, singulier, qui serait celui de la neutralisation de l'espace religieux dans l'entreprise. Et vous savez que quand l'espace de l'entreprise est neutralisé religieusement, il ne reste plus que l'espace public. Après c'est terminé. Il n'y a plus rien. Or l'espace public est précisément une invention de ce fameux processus civilisationnel européen qui s'est fait jour petit à petit. L'espace public a commencé, vous le savez, peut-être que ça a été déjà dit par d'autres avant moi, mais par les clubs des philosophes, par les cafés, les salons des dames fortunées qui dialoguaient sur l'avenir de leur société, par les estaminés, par les lieux à la fois privés et publics où pouvait s'exprimer une parole qui ne soit pas une parole de responsable religieux ou de responsable politique en exercice. Et c'est l'espace public finalement et l'espace de la liberté démocratique. Certains se sont essayés à neutraliser complètement l'espace public au plan religieux. On les connaît. Staline, Hitler, Pol Pot, Mao et Verogia. Alors Mussolini a failli parce qu'il était italien et donc là il n'a pas été jusqu'au bout de sa logique. Mais l'Église catholique était quand même malmenée par le fascisme, elle aussi. Et donc, vous voyez, les curseurs que nous pouvons utiliser pour illustrer ce propos de la neutralisation résidue de la, nous amènent vraiment à des situations invraisemblables où les fondamentaux de la démocratie sont remis en question. Les évolutions législatives qui nous indiquent que nous sommes dans cette direction, nous allons dans cette voie, vous ont été rappelées par, je pense, Jean-Daniel Roch jeudi dernier. Mais on peut quand même se les rappeler parce que la semaine a passé. Et moi-même, ça me fait du bien de vous les souvenir, de vous les rappeler. Mais voilà, la fameuse loi du 31 juillet 2014, qu'on a appelée la loi ESS, Économie sociale et solidaire, a permis aux associations de 1901 de posséder, administrer des immeubles acquis à titre gratuit, donc gérer des immeubles de rapport. Et curieusement, les associations cultuelles, donc les 1905, ont été retirées de ce projet de loi. Et j'ai dû aller prêter la cause des associations cultuelles à Bercy auprès de Benoît Hamon et de son directeur de cabinet, un protestant, qui n'a pas levé le petit doigt. De sorte qu'aujourd'hui encore, donc, pour une raison inconnue, puisqu'elle n'est pas justifiée dans la loi, les associations cultuelles ne sont pas bénéficiaires de cette disposition de la loi ESS. L'un des responsables du Bureau des cultes m'avait dit, avec une formule que je garde en mémoire, parce que celle-là, vous pouvez la ressortir peut-être si un jour vous êtes pris en défaut et que vous n'avez pas d'argument. Monsieur le Président, c'était un impensé du législateur. Un impensé du législateur. Voilà. Vous avez peut-être des impensés dans vos propos, dans vos travaux. Sachez que cette formule peut faire floresse. La loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme du 30 octobre 2017, qui permettait donc de faire une gestion tranquille de la sortie de l'état d'urgence, et c'était heureux. Cette loi, évidemment, a eu toute une série de conséquences concernant la police des cultes. Il y a eu donc un resserrement. Mais là, encore, nous avons pu rappeler que la loi de 1905 contenait déjà un ensemble de dispositifs qui pouvaient permettre de contrôler les cultes lorsque les choses tournent mal. Mais enfin, voilà, cette loi, resserrant au fond le cadre de l'exercice du culte, n'allait pas non plus dans le bon sens. Je peux passer plus rapidement sur une proposition de loi qui a été déposée au Sénat, mais qui n'a pas été suivie des faits. Alors là, cette proposition de loi était hallucinante parce qu'elle imposait une gestion interne, organique du culte, selon le modèle de la loi 1901, avec une disposition particulière imposant que les ministres du culte soient élus par l'Assemblée Générale. Et lorsqu'on connaît le fonctionnement de nos églises en protestantisme, ou lorsqu'on connaît le fonctionnement de l'islam, lorsqu'on connaît le fonctionnement de l'église catholique, on peut être quand même sceptique sur le succès d'un tel projet de loi. Les choses n'ont pas été suivies des faits. Et puis, dernière tentative avortée, c'était donc le projet de constitutionnalisation des principes du titre premier de la loi 1905. C'était une promesse électorale qu'avait faite François Hollande en son temps, qui n'a pas été suivie des faits, puisqu'elle contrenait des contradictions insolubles. Puisque, comme vous le savez, en France, il n'y a pas qu'un seul régime des cultes, la loi 1905, mais il y en a au moins quatre, et peut-être d'autres si on cherche bien. Il y a la loi de 1905, il y a le système 1907, il y a la loi de 1924, il y a la loi qui permet donc le droit local d'Alsace-Moselle, et puis le décret Mandel qui gère les cultes dans les territoires d'outre-mer. Et donc, constitutionnaliser 1905 aurait obligé à effacer cette diversité, qui est une diversité finalement issue de l'histoire, qu'on peut discuter, mais qui montre aussi la richesse de la tradition démocratique en France pour la gestion des cultes. A cet égard, on peut aussi noter la tentative qui avait été faite il y a quelques années de mise en cause du système d'Alsace-Moselle par une QPC, donc une question prioritaire de constitutionnalité, qui n'avait pas abouti, mais qui montrait aussi là qu'une certaine vision de la laïcité radicale cherche à normaliser, à effacer les spécificités issues de l'histoire. Ça va jusque-là ? Non, vous dites, parce qu'on est un peu dans la loi, mais on va en sortir. Lors d'une réunion à l'Élysée, à laquelle nous participions, le nous était les responsables des cultes et quelques délégués spécialistes en droit pour les différentes religions, nous a été remis un document rédigé par le ministère de l'Intérieur. Et ce document, manifestement, traduisait une incompétence, on peut dire comme ça, du ministère de l'Intérieur sur les questions cultuelles. Alors nous avons reçu ce document à la fin de la réunion, alors que si nous l'avions reçu au début, nous aurions pu en discuter. Nous l'avons reçu à la fin comme un cadeau de revoir. Et je raconte cette histoire parce qu'elle est aussi symptomatique du climat ou de l'état d'esprit dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous avons reçu ce document, nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler avec le président de la République et le ministre de l'Intérieur qui étaient là. Mais à la sortie, qui étaient les journalistes qui faisaient leur travail et qui nous disaient alors « Que vous a dit le président ? Que vous a dit le ministre de l'Intérieur ? » Et nous avons montré ce document. Ce document, heureusement, n'a pas été traité, n'a pas été suivi de décision, mais il était tout à fait à côté du sujet, à côté de la plaque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le dialogue avec les cultes a du mal à s'instaurer. Pour des raisons diverses, mais en tout cas pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il y a une difficulté de transmission de la culture juridique concernant les cultes. Et c'est vrai que quand il y a des changements d'administration, des changements de ministres et des changements de fonctionnaires aussi. Cette transmission est parfois rendue compliquée. Les gens oubliaient, les gens ne savent plus, les préfets ne savent plus traduire les choses. Il y a un problème de transmission. Alors quand je parle de problème de transmission, je parle à des gens convaincus ici. Je sais que dans l'Église aussi, il y a des problèmes de transmission. Et il y a des raisons à ces difficultés de transmettre. Et puis la deuxième raison, à mes yeux, plus grave, c'est que ces questions culturelles ne sont pas prises avec le sérieux qu'il conviendrait qu'elles soient prises. Comme si, au fond, à la fois on voyait un énorme problème religieux en France, on va dire l'éléphant dans la pièce qui est l'islam, et qu'on ne prenait pas les moyens d'aborder ces sujets de manière apaisée, de manière formelle, juridique, technique, en traitant les choses comme il convient, et de manière apaisée avec tous les partenaires réunis. Et depuis plusieurs années, alors on dit depuis 2013, moi, mais mes prédécesseurs l'ont fait. Nous demandons à avoir des rencontres régulières avec les autorités, avec le chef du bureau central des cultes, avec le conseiller culte du ministre de l'Intérieur, avec le Premier ministre, et quand c'est grave, avec le président de la République. Depuis 1905, donc, nous sommes passés d'un régime de catholicité à celui de laïcité. C'est cela qu'il faut dire. C'est l'historien Émile Poulat qui, en quelques mots, nous rappelle cela. Non pas qu'il n'y a plus d'église catholique, et non pas que la laïcité aurait effacé le religieux, mais bien un passage d'un régime où le référent politique est lié à une confession, à un référent politique qui n'est lié à aucune confession. Et dans ce référent qui n'est lié à aucune confession, l'Église catholique a toute sa place. Elle est quand même l'Église principale dans ce pays. C'est pas non plus exagéré. Et ce passage d'un régime de catholicité à un régime de laïcité nous permet de comprendre que, aux sources intellectuelles de cette idée de laïcité, se trouve la revendication de la liberté de conscience, se trouve la philosophie des Lumières dont j'évoquais, enfin dont Christophe évoquait tout à l'heure le travail, la philosophie des Lumières, sans combat pour supprimer toute discrimination, même religieuse, l'ouverture de cet espace public sans préalable d'orthodoxie. Il s'agit donc de passer d'un espace fermé en vertu de la vérité catholique à un espace ouvert au nom des libertés reconnues à tous. Et c'est ce passage-là dans lequel nous avons cru entrer sans difficulté et qui aujourd'hui fait question. Certains pensent que cet espace ouvert au nom des libertés reconnues à tous doit se refermer à nouveau au nom de la laïcité, comme si la laïcité se transformait, se mutait comme une chimère en opinion, en opinion, comme si c'était une opinion parmi d'autres. Il y aurait donc en France des catholiques, des protestants, des musulmans, des laïcistes, et puis des laïcs. Et nous avons sans cesse rappelé, en faisant sourire parfois, mais en faisant aussi grincer des dents, et notamment dans les milieux maçons, que les protestants sont des laïcs comme les autres. Et qu'il y a des laïcs protestants, et qu'il y a des laïcs incroyants, et qui, enfin bon, bref, vous m'avez compris, que cette instrumentalisation de la laïcité à des fins juridiques ou politiques est une transformation substantielle de l'esprit de la loi de 1905. Alors, la loi de 1905, celle qui régit ce nom d'aujourd'hui, permet à chaque confession de se trouver placée à équidistance de la loi. Il n'y a donc pas de privilège. La plus petite confession, y compris celle qui agace un peu les protestants, je pense à, je ne sais pas, les mormons, les témoins de Jéhovah, vous savez, tous ceux dont on dit c'est des cousins, mais éloignés quand même. Bon, droit de citer, enfin, voilà, ils peuvent s'inscrire en 1905 et tout va bien, enfin, tant que l'ordre public n'est pas troublé. La laïcité met donc fin à un régime de monopole, et le protestantisme se tient donc engagé dans cette, alors le mot est un peu fort, mais dans cette performance de la laïcité, non seulement par intérêt, comme je le disais tout à l'heure, mais par conviction. Par conviction. Et c'est Valentin Zuber qui l'écrit, « Lorsque la liberté et l'égalité leur ont enfin été complètement assurés, beaucoup de protestants n'ont pas cessé leur engagement en faveur d'une vision compréhensive et non discriminante de la citoyenneté, parce que les persécutions pouvaient toujours recommencer, il leur a paru logique et moralement nécessaire de continuer à plaider, continuer à plaider pour la reconnaissance de l'égale dignité des autres propositions religieuses présentes sur les territoires français en Outre-mer et à l'étranger. » C'est ce que nous faisons à la Fédération protestante de France, au bénéfice, par exemple, du culte musulman lorsqu'il n'a pas accès à suffisamment de reconnaissance. Je vous donne un exemple, c'est celui de la création de l'aumônerie musulmane aux armées qui a été largement favorisée, qui a été l'objet d'un plaidoyer favorable de la part de l'aumônerie protestante aux armées pour qu'enfin des aumôniers musulmans puissent accéder auprès des personnels militaires et civils de la Défense, parce que c'est la loi. C'est la loi, tout simplement. Même si le bénéfice reçu est maigre, et même très maigre, puisque à cause des restrictions budgétaires, on ne rajoute pas forcément des postes d'aumôniers, mais on redistribue les postes existants de sorte que les aumôniers musulmans puissent en bénéficier. Et du coup, les catholiques et les protestants voient leur stock d'aumôniers, leur ligne budgétaire en tout cas, ne pas progresser. Ces protestants continuent de se plaidoyer aujourd'hui, sont dans l'interstice, en tout cas c'est ainsi que je le perçois moi à la Fédération, dans les interstices de cette société où nous pouvons plaider, non pas pour la théologie musulmane, il ne faut pas exagérer quand même, mais pour que l'islam ait le droit de citer comme il convient dans une république. De la même façon que certaines églises évangéliques aient elles aussi droit de citer comme il convient, bien que les mairies parfois hésitent à s'engager dans l'accompagnement de la mise en œuvre de lieux possibles pour l'exercice du culte musulman ou évangélique. C'est le rôle pourtant des mairies que de prévoir cela et lorsqu'il n'y a pas de lieu, elles peuvent offrir des salles municipales pour que les cultes soient exercés dans le cadre républicain. Alors vous imaginez... vous imaginez... « Ce plaidoyer, nous le poursuivons, mais avec lucidité. » Ce sera la deuxième partie de mon long propos. Certes, c'est par conviction que le protestantisme, comme on l'a rappelé tout à l'heure, s'est attaché à cette défense de la liberté de conscience pour soi et pour l'autre. Mais c'est aussi en tenant compte de la situation, en tenant compte du contexte. Et donc, il ne s'agit pas de faire en sorte que le protestantisme soit au service des autres sans être lui-même servi. Et c'est la raison pour laquelle, à travers l'écuménisme, d'une part, alors ça c'était les années d'avant-guerre et d'après-guerre, et avec le dialogue interreligieux maintenant, d'autre part, le protestantisme ne veut pas être seul dans ce plaidoyer. Il s'accompagne, alors s'accompagner, on va dire, des catholiques, et maintenant il veut être avec les juifs, les musulmans et les bouddhistes aussi, qui ont leur mot à dire, puisque vous savez qu'en France, il y a à peu près un million, un million et demi de bouddhistes. Ce qui est pas mal quand même. Et qu'il y en aura de plus en plus, puisque les religions sont en croissance... Alors là, je sais pas si parmi nous il y a des... Alors je sais pas, il faut pas dire des bêtises là... Les religions sont en croissance d'abord démographique. Certes, il y a des conversions. Mais les grandes mutations religieuses en Europe et en France sont des mutations d'ordre démographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le protestantisme est multicolore. Il est devenu... Il va devenir de plus en plus subsaharien. Peut-être arabe aussi, si les choses vont pas trop mal. Et puis, évidemment, asiatique. Et on imagine dans... Alors c'est pas nous, hein. Soyez tranquilles. C'est nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Mais on imagine un protestantisme français plutôt asiatique et plutôt africain. avec, évidemment, comme on a connu un protestantisme plutôt sévenol et blanc, une mutation génétique extraordinaire avec des conséquences évidemment théologiques, spirituelles, liturgiques, confessionnelles, enfin, etc., 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 peut-être aussi politiques. En tout cas, le principe de laïcité restera. La République restera. Et quelles que soient les mutations de ce protestantisme, évidemment, il faudra s'adapter et faire en sorte que la loi du pays s'impose aux protestants. le principe de la laïcité, donc, les valeurs qui permettent l'égalité, la liberté et la fraternité. Le principe de laïcité est aujourd'hui donc mis à l'épreuve, comme je l'évoquais. Et nous pouvons tracer à grands traits dans ce processus, et j'arrive à la fin de mon propos, deux types de relations, religion-État, et voir apparaître en ce moment même un troisième type. Je vous fais entrer dans le troisième type de relations et les États. Et ce troisième type est porteur de questions graves que j'évoquerai donc en conclusion. Le premier type de relations, c'est celui que nous avons connu il y a quelques longues décennies. Le premier type, c'est celui du régime de collusion, de relations fusionnelles, qui n'empêche pas les conflits, mais qui crée une complicité peu propice à la démocratie, peu propice à la diversité confessionnelle, avec un espace public restreint, c'est ce qui sera appelé le régime concordataire. C'est au fond le type ancien régime, ou bien le type qu'on trouve aujourd'hui en Alsace-Moselle. Alors ne dites pas aux Alsaciens qui sont en ancien régime, mais ça ressemble quand même. Ça ressemble un peu. Bien qu'en Alsace-Moselle, on puisse parler de laïcité, parce qu'il y a quand même une laïcité de type Alsacien-Mosellon. Le deuxième type est celui de la séparation, c'est celui que nous connaissons encore un peu aujourd'hui, grâce à cette loi 1905. Aujourd'hui, le protestantisme plaide toujours pour cette laïcité, cette laïcité de séparation, une laïcité décrispée, décontractée, et qui refuse son instrumentalisation au profit de tel ou tel discours politique. La laïcité ne peut et ne doit pas être utilisée comme une arme contre l'islam, par exemple, ou même contre les évangéliques, c'est-à-dire contre nous. Dans un paysage social qui est le nôtre, chaque partenaire religieux doit pouvoir trouver sa place. Un partenaire que ne connaît pas assez l'ensemble des autres partenaires, y compris le protestantisme français, qui est en grand déficit à ce jour de chair d'islamologie dans ses facultés, et ses instituts de formation, a du mal à se faire connaître. Je m'explique. Nous pouvons plaider pour que l'islam ait sa place, mais la grande difficulté dont nous avons nous-mêmes une part de responsabilité dans son existence, c'est que nous ne connaissons pas suffisamment l'islam. Le nôtre, l'islam français, c'est-à-dire majoritairement issu d'Afrique du Nord et un tout petit peu de Turquie. Et pourquoi donc ? Et c'est que dans nos instituts de formation, nous n'avons pas de chair d'islamologie. Nous n'apprenons pas l'islam. Alors il y a... Je sais. Mais de fait, non. Il n'y a pas de cours d'arabe, il n'y a pas de cours sur le Coran, et il n'y a pas de chair d'islamologie avec des spécialistes sur cette thématique dans le protestantisme français. Alors je ne veux pas porter le jugement sur d'autres, mais ce que je connais de la France m'interdit de dire que nous avons mis les moyens pour connaître l'islam et pour le faire connaître à nos futurs leaders d'église, à nos futurs leaders d'opinion dans le protestantisme français. C'est un handicap, parce que c'est très difficile. Alors que nous avions, il y a quelques années, pas mal de chercheurs un peu partout, bon, voilà, le protestantisme est un peu en jachère là-dessus. Mais dans le cadre de ce deuxième type de relation, donc de séparation, il est très important que les religions se connaissent les unes les autres. C'est très important. Non pas pour faire un front commun, non pas pour faire du syncrétisme, mais pour justement vérifier que nous avons les uns et les autres des intérêts communs à défendre. Alors j'ai parlé tout à l'heure des aumôneries. On parle du DU, Diplôme Universitaire de Formation. Nous avons mis en place à la Faculté de Théologie de Strasbourg. Il a été donc reconnu, il existe depuis maintenant quatre ans. Tous les aumôniers de la Fédération se forment là et ce DU de Strasbourg va s'ouvrir aux autres confessions. Nous pourrons ainsi accueillir des aumôniers musulmans et, on l'espère, juifs, et faire en sorte que le corps des aumôniers, vous voyez comme il y a un corps pastoral, le corps des aumôniers puisse dialoguer, puisse s'articuler à travers ses différents membres. Ici, des aumôniers d'armée protestants qui discutent avec des aumôniers d'hôpitaux musulmans et qui ont des problématiques parfois semblables, qui ont parfois des intérêts très très convergents, dans une perspective où précisément l'aumônerie va être mise en question. Parce que c'est la prochaine victime de cette neutralisation sociale et religieuse en France, c'est que précisément nous verrons petit à petit se réduire l'espace consacré aux aumôneries dans les hôpitaux, à l'armée et en France. Et le troisième type, alors, le troisième type de relation que l'on voit se dessiner, après celui de la collusion, celui de la séparation, le troisième type, c'est celui de l'exclusion. Pour reprendre les mots du politologue Olivier Roy, ou pour reprendre les mots de la sociologue que vous connaissez, Daniela Arguelléger, nous assistons à une forme d'exculturation des religions et des cultes, une forme de disparition de faits, et peut-être de droits, des religions de l'espace social. Une relation avec le pouvoir qui pourrait ne plus être qu'un vague lien, une relation qui pourrait n'être qu'une vague référence, presque effacée dans la mémoire oublieuse d'une république, entrée de plein pied dans l'ultra-modernité. Une ultra-modernité d'où l'Église et le référent chrétien ne sont plus que facultatifs, consultatifs, et même parfois déconsidérés. Alors je ne veux pas dramatiser, mais si quand même un peu, lors de l'audition concernant les lois bioéthiques par la commission spéciale, vous vous souvenez que nous étions là, présents, les cultes, et que parmi les membres de la France insoumise de cette commission, aucun n'est venu, disant nous n'avons pas à écouter les religions. Vous voyez, la fine pointe d'une laïcité radicale où on ne veut même pas le dialogue, même pas l'écoute. Voilà, le protestantisme donc plaide alors pour une laïcité de reconnaissance et de débat, selon l'expression de Jean-Paul Villem, ou bien cette fameuse laïcité d'intelligence, comme disait Régis Debré, une laïcité en tout cas qui accepte que la république ne reconnaisse aucun culte, mais une république qui les connaisse tous. En conclusion, je formulerai ces quelques mots, l'évolution de la loi, l'état d'esprit du pays, qui a dû prendre en compte en quelques années non pas la menace, mais bien la réalité tragique des attentats meurtriers commis sur notre sol, en plein cœur de la capitale, l'entrée de, à la fois intime et collective, dans une société de la vigilance, pour reprendre aussi là les mots du président Macron, et bien tout cela, tout cela, et bien nous amène sans doute vers bien autre chose qu'une société de confiance. Cette société que nous appelons de nos voeux, lorsque nous sommes membres d'une religion, musulman, juif, chrétien, bouddhiste, nous entrons donc dans une autre dimension qui n'est plus celle de la confiance, mais bien celle de la vigilance, et vous voyez le changement de vocabulaire qui peut même nous amener au soupçon. Ce mot de soupçon a d'ailleurs été prononcé par le président dans la cour d'honneur de la préfecture où vous me trouvez, avec beaucoup de prévention, en disant surtout n'entrons pas dans une société de soupçons. Mais le fait même de le dire montrait bien que nous y allions peu ou prou. Éradiquer la religion, éradiquer le culte, qui est pourtant au cœur de toute culture, c'est de tuer la culture. Et une société sans culture, c'est la barbarie. Heureusement, alors je termine avec des choses positives, heureusement, des intellectuels nous avertissent, des sociologues, des professeurs de théologie, des pasteurs, des élus quand même, mais beaucoup aussi d'enseignants, je pense à l'Institut européen des sciences et religions, je pense à l'École pratique des hautes études, je pense au programme Sciences Po et MUNA, dont vous avez peut-être entendu parler, je pense à l'Institut des hautes études du monde religieux, l'IHEMR, je pense au DU de Strasbourg, je pense à tous ces engagements où la fédération protestante aussi est engagée, c'est-à-dire vous, à travers elle, je pense à tous ces engagements qui essayent de faire passer ce message qu'une société de confiance a toutes ses chances de survivre à l'érosion de la laïcité par des projets de loi insidieux qui veulent neutraliser religieusement la société. L'éducation, donc, la prédication aussi, la catéchèse, puisqu'il faut réparer la panne de transmission, pourrait être alors les remèdes, les seuls remèdes dont nous disposons, finalement, pour faire passer ces messages. Peut-être aussi, mais je n'y crois pas trop, l'organisation d'un grand débat national, c'est des choses dont on parle ici et là, ou bien ce fameux discours sur la laïcité de la part du président de la République qu'il avait promis, qu'il a commencé par miracle à prononcer devant nous à l'hôtel de ville en 2017, le premier discours du président sur les cultes, donc, cadeau fait aux protestants, mais discours bien incomplet, bien insuffisant, qui ne prend pas en compte tout ce que je viens de dire et qui reste encore une promesse inaccomplie. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements